Salut ! Aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais te donner 4 clés concrètes, 4 moyens d'aller chercher dans ta motivation interne, la motivation qui est à l'intérieur de toi. Donc si tu n'as pas vu les deux précédentes vidéos, la vidéo d'hier et la vidéo d'avant-hier, je te conseille évidemment de les regarder. Mais si jamais tu n'as pas le temps de regarder ces vidéos et que tu veux un rappel rapide, la motivation externe, c'est une motivation comme son nom l'indique que tu vas chercher à l'extérieur, par des éléments extérieurs. Alors, la grosse problématique de la motivation externe, c'est qu'elle va créer des pics importants, mais aussi des bas très importants. Donc tu vas avoir toujours cette tendance à te sentir très motivé à certains moments, tu vois quand tu regardes des vidéos de motivation, et ensuite démotivé, puis remotivé, puis remotivé, puis remotivé, et puis démotivé. Donc ça va vraiment, enfin c'est l'un des problèmes, il y en a d'autres, mais le problème principal c'est ça, c'est ce fort effet de contraste qui va faire que tu vas être dans une impossibilité totale de maintenir ta motivation à un niveau plus ou moins constant sur le long terme, et ça va créer cette espèce de malaise en toi, et surtout ça va, tu vois, ça va baisser, je dirais, ta croyance en toi-même. Parce que tu vas commencer à croire avec le temps, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens comme ça, qui peuvent se dire, mais j'arrive pas à me motiver, je suis quelqu'un qui n'arrive pas à se motiver. Et en fait, quand tu regardes bien ces gens-là, qu'est-ce qui se passe dans leur vie ? Ils sont en train de regarder des vidéos de motivation. Ils sont toujours en train de regarder des vidéos de motivation pour aller chercher leur motivation, et en fait, ça crée ça. Ça crée ces effets de contraste, et ces effets de contraste font que les gens se disent ensuite, je n'arrive pas à me motiver. Alors que ce n'est pas de la faute de ces gens-là, si aujourd'hui tu es dans cette situation, ce n'est pas de ta faute. C'est simplement que tu utilises une mauvaise méthode, que tu utilises une méthode qui ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas que pour toi, elle ne fonctionne pas pour personne, personne, personne. Tu vois, si les vidéos de motivation fonctionnaient, il y en a tellement sur YouTube aujourd'hui que tout le monde serait très motivé. Mais tu peux t'apercevoir quand tu regardes autour de toi que tout le monde est très loin d'être très motivé. Donc, ce qu'il faut faire, c'est passer à une motivation interne, une motivation que tu vas chercher à l'intérieur de toi. Et la motivation interne, vraiment le meilleur exemple qu'il y a pour justement essayer de comprendre ce que c'est, c'est comme de la musculation. C'est vraiment, c'est comme un muscle que tu vas petit à petit muscler. Tu vas améliorer ta capacité à aller chercher ta motivation interne. Alors, si tu veux plus d'informations, tu veux plus de détails, regarde la vidéo d'hier et la vidéo d'avant-hier. Tu vas voir surtout la vidéo d'avant-hier, elles sont très très détaillées à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo où on va aller plutôt à l'essentiel. Et on va voir quatre moyens pour apprendre à mieux recruter ta motivation interne. Donc, je voudrais te donner des idées de comment tu peux faire. Le premier moyen pour aller recruter ta motivation interne, c'est de te servir de tes visions. Donc vraiment, les visions que tu as, les visions de ton futur, les visions que tu voudrais atteindre dans les différents domaines de ta vie. Tu peux aller chercher dans ces visions. Tu as plusieurs routines, tu as plusieurs types d'exercices à faire. Et voilà, l'idée, c'est d'aller chercher dans ces visions. Et ces visions vont te permettre d'aller recruter ta motivation interne. Donc ça, c'est le premier moyen que tu peux faire. Alors en tout cas, moi, je te donne les choses que j'utilise moi-même. Tu vois, ce n'est pas une science exacte. Il y a peut-être des gens qui font d'autres choses. Mais moi, je te dis exactement comment je fais moi-même pour aller chercher ma motivation interne. Ensuite, la deuxième chose que tu peux faire pour aller chercher ta motivation interne, c'est sortir du court terme et voir un tout petit peu loin, un petit peu plus loin que le court terme. C'est-à-dire sortir de l'instant maintenant et essayer de te connecter au moyen terme. Donc par exemple, tu peux te dire, ok, on est à la fin de l'année. À la fin de l'année, où est-ce que je voudrais en être ? Voilà, t'imaginer où est-ce que tu en es à la fin de l'année. Comprendre que si tu agis, tu vas en être là à la fin de l'année. Et en le faisant, en le répétant, ça va te permettre d'aller chercher. Alors, c'est un exemple, tu vois, il y a d'autres routines qui permettent de faire ça, mais c'est un exemple parmi tant d'autres qui te permet de sortir vraiment de l'ultra court terme, te connecter au moyen terme et de pouvoir recruter ta motivation interne. La troisième chose qui va te permettre de recruter ta motivation interne, c'est tout ce qui va concerner le fait de constater soit que tu avances, soit tes succès passés. Donc, toutes les preuves qui montrent que tu es en train d'avancer sur le chemin. Ça va te permettre aussi d'aller recruter ta motivation interne. Donc, c'est des choses que tu peux mettre en place. Donc, les visions, connexion au moyen terme. Ensuite, troisième point, les succès du passé, vraiment le fait de constater que tu es en train d'avancer. Et enfin, le quatrième point, c'est ce que j'appelle les déclencheurs. Donc, c'est d'avoir des choses qui te permettent immédiatement d'aller chercher ta motivation interne. Donc, très concrètement, ça peut être par exemple des questions à se poser. Moi, j'ai une liste de questions à me poser ou une fiche avec différentes questions. Et je sais que quand je me pose ces questions-là, directement, ça renforce ma motivation interne. Et directement, ça me permet de sentir que je vais chercher à l'intérieur de moi cette motivation. Donc, voilà pour ces quelques exemples. Donc après, tu peux les adapter. Tu peux trouver tes propres routines. Ce qui compte vraiment avec la motivation interne, c'est vraiment de l'envisager comme quelque chose que tu fais régulièrement. Donc, tu vois, si tu le fais 5 ou 10 minutes par jour, c'est suffisant. Mais ce qui compte, c'est vraiment de développer une routine, de développer un programme que tu vas pouvoir tenir sur la durée. Alors, ce que j'ai voulu faire aussi parce que je sais que ce n'est pas forcément facile de mettre en place ces routines. Je sais que ce n'est pas forcément facile aussi de les tester. Moi, j'ai fait beaucoup de tests pour voir qu'est-ce qui fonctionnait le mieux, qu'est-ce qui donnait des résultats. Donc, si tu as envie tout simplement de prendre le raccourci, si tu n'as pas envie de te prendre la tête à passer des mois, à devoir trouver tes propres routines, à voir si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas. Je t'ai préparé une formation, ça s'appelle Libérer sa motivation. Et dans cette formation, je te donne mes 17 meilleures routines de motivation. Donc, elles sont là, elles sont prêtes à l'emploi. Tu as les 17 routines que je t'explique dans la formation. Avec chaque routine, tu as un outil qui te permet de la mettre en place immédiatement. Et je t'ai préparé 3 programmes prêts à l'emploi sur 30 jours, mais que tu peux renouveler évidemment. Tu peux les continuer, tu peux les faire sur 60, sur 90, tu peux les continuer autant que tu veux. C'est 30 jours renouvelables qui vont te permettre d'utiliser ces routines. Donc, chaque programme utilise différentes routines. J'ai essayé vraiment de les structurer pour que ça puisse te donner le maximum de résultats au niveau de ta motivation interne. Donc, si ça t'intéresse, ça a son prix de lancement jusque demain. Ça s'appelle Libérer sa motivation. Et ce que j'ai voulu faire aussi d'une façon exceptionnelle pour cette formation, parce que je sais que la motivation, c'est un problème majeur pour beaucoup de personnes. Surtout le côté de ne pas réussir à maintenir sa motivation, d'avoir vraiment constamment ces moments où je me sens motivé. Puis après, je me sens totalement démotivé et ça me bloque pour agir. Donc, de façon exceptionnelle pour te permettre de pouvoir passer à l'action, de prendre cette formation sans prendre aucun risque, sans que tu aies vraiment cette pression du risque si ça ne fonctionne pas, j'ai mis une garantie satisfaction sans condition pendant 60 jours. Donc, tu peux tester ces routines, donc les programmes que je t'ai préparés pendant 60 jours. Si tu vois que ça ne te donne pas de résultats, au bout de 30 jours, au bout de 60 jours, tu dis ok, j'ai testé, voilà, je l'ai fait honnêtement, je l'ai testé, je l'ai mis en place dans ma vie d'une façon régulière. Non, ça ne me donne pas de résultats. Alors, tu peux tout simplement m'envoyer un mail et je te rembourserai la formation. Je ne te poserai pas de questions, je te fais confiance. Je te retrouve tout de suite de l'autre côté. À demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.